... Je croyais aussi à M. le Gouverneur pour avoir donné l'appui pour développer le partenariat Mélina CISMAROC et l'Association des Industriels. Bonjour, je suis Missine Gouchemar, la directrice du concert industriel pour les services environnementaux. Aujourd'hui, on est à la préfecture de M'diona pour organiser le premier atelier autour du projet « Création de la santé industrielle dans la zone industrielle des fêtes musées ». Ce projet a été financé par l'Agence française de développement à travers l'association de M'diona et les développer en partenariat très étroite avec la préfecture de M'diona. D'ailleurs, je profite aujourd'hui de l'occasion pour remercier chaleureusement M. le Gouverneur pour son appui pour le développement et le lancement de ce projet. Et notre deuxième partenaire clé dans le projet, c'est l'Association de la zone industrielle de Fêtes musées, représentée par sa présidente Mme Saïda Ibrahimi, que je remercie aussi chaleureusement aujourd'hui pour son appui dans le déroulement, dans le développement et le déploiement des activités de ce projet. Ce projet travaille sur deux axes importants. Le premier axe, c'est un peu la création de la santé industrielle, c'est-à-dire de faire travailler les industriels d'une même zone entre eux dans l'échange de matières, dans l'échange des activités, pour les accompagner dans leur transition écologique. Et le deuxième axe, c'est un peu travailler et recenser les activités informelles au niveau de la zone pour que dans un autre deuxième temps, pardon, les accompagner dans leur structuration. Donc on est contre la pollution ? Ben oui, bien sûr. On est pour la décarbonation de nos activités industrielles, quelle que soit la taille de l'industrie, parce que ça c'est un impératif écologique, vu les problèmes des changements climatiques actuellement. Et d'ailleurs tout le monde est au courant, tout le monde voit, touche chaque jour, le problème du stress hydrique que connaît notre pays actuellement. Et on est là pour diminuer la facture énergétique avec les industriels, diminuer la production des déchets ou les orienter vers un traitement et une valorisation qui va leur donner une deuxième vie. Pour terminer, vos sentiments et votre mot de cœur. Donc je suis très touchée par l'engagement des industriels de la zone. Je suis très touchée par l'engagement de M. le Gouverneur dans cette démarche de décarbonation. Et on souhaite, incha'Allah, que ce projet qui est sur une période de 12 mois, bien sûr continue sur des années, parce qu'accompagner les industriels dans leur décarbonation, ce n'est pas une tâche, une activité, mais c'est plusieurs activités sur le long terme.